Les femmes, on souhaite toutes avoir une peau qui gloue, on souhaite toutes avoir une peau qui soit lisse, lumineuse, soyeuse, tout ce que vous voulez, qui ne soit pas trop différente quand on regarde le visage ou le corps. Et je peux le comprendre parce que moi aussi étant une femme, c'est des problématiques en fait que je rencontre, c'est des choses qui me dérangent également. Et donc, pour ça, j'ai prévu en fait quelque chose. Mais avant ça, c'est important de te partager certaines notions. C'est une fois que tu as intégré ces notions-là, que tu es prête, que tu seras prête à suivre les autres recommandations que je te donnerai. Donc, première chose aujourd'hui que je vais te partager, c'est 4 substances, 4 ingrédients qu'il ne faut plus que tu mettes sur ton visage dès aujourd'hui. Surtout si tu traînes encore des problèmes de peau qui ne se résolvent pas. Première des choses, arrête de mettre du jus de citron frais sur ton visage. C'est-à-dire que tu presses du jus de citron, tu mets sur ton visage à tout moment. Arrête de le faire simplement. Je t'expliquerai pourquoi. Ensuite, deuxième chose, la vaseline. Ne mets plus de vaseline sur ton visage. Tu vois encore des personnes prendre la vaseline que nos mamans utilisaient quand on était plus petite là. Et mettre ça sur la peau du visage, parfois pour dormir et tout. La vaseline, c'est une très très mauvaise idée. L'alcool, troisième chose. Ne prends pas de l'alcool sur le coton, dans l'éthanol. Tu te frottes le visage avec. À l'instant, tu as l'impression que ta peau est fraîche. À l'instant, tu as l'impression que oui, tu as cette belle sensation finalement de peau lisse ou je ne sais pas moi quoi. Mais c'est une erreur terrible que tu es en train de faire. C'est une erreur terrible. Enfin, le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, voilà, c'est cette poudre blanche. On va faire des mélanges avec pour mettre aux aisselles, sur les coudes, sur les genoux, sur ton visage. Ne fais pas ça. Ne mets pas ça sur ton visage. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans ma bio, ici. Et tu cliques sur ce lien-là, tu vas me retrouver dans un groupe très sélect sur Telegram, dans lequel je vais partager avec toi plus d'astuces. En dehors des astuces, tu vas découvrir en avant-première un programme que j'ai mis en place pour celles qui souhaitent prendre soin de leur peau de façon naturelle. Justement, avec des produits ou alors avec des actifs qui sont à leur portée. Voilà, parce que, ce n'est pas parce qu'on dit naturelle que c'est obligé d'être la tomate, que c'est obligé d'être, je ne sais pas moi quoi, quel produit de ta cuisine. Naturelle fait aussi allusion à d'autres actifs qui sont à ta portée, comme je disais. Mais il faut simplement que tu aies la bonne information. N'aie pas peur de nous rejoindre dans le groupe, peu importe où tu vis. De toutes les façons, le groupe n'est pas payant. L'accès au groupe n'est pas payant. Et donc, nous serons ravis de te recevoir. A tout à l'heure.